Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va découvrir ensemble une application vraiment extraordinaire, une application qui a été développée spécialement sur iOS à partir de vos iPhone et cette application s'appelle Orion. Au majuscule, au majuscule, R-I-O-N, Orion est une application dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes et vous allez voir, elle fait un travail magnifique sur iOS. On va tout de suite écouter ensemble le descriptif de cette application et vous me direz donc en commentaire si vous l'avez déjà découverte et qu'est-ce que vous pensez de cette application, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Orion, votre assistant visuel, 5 étoiles, 10 notes, version 1, 5, 0, il y a 5 joules, cette nouvelle version comprend l'ajout de 5 nouveaux objets dans Orion, clés, chaussures, briquets, interrupteurs et portes, refonte de l'interface permettant de choisir l'objet à chercher, amélioration des différents algorithmes derrière la recherche d'objets et le scan instantané refonte de la page tutoriel, correction de Berksminer. Orion est une application destinée aux déficients visuels. Vous ne trouvez pas vos clés ? Vous cherchez une prise électrique ? Une chaise libre ? Vous souhaitez simplement vous faire une idée des différents objets présents autour de vous ? Orion est là pour vous aider. Pour le moment, Orion présente deux fonctionnalités, recherche d'objets, sélectionnez l'objet que vous cherchez et Orion vous aidera à trouver l'objet dans votre environnement puis vous guidera vers celui-ci, scan instantané. Orion énoncera chaque objet dans le champ de la caméra du smartphone. Grâce à la caméra de votre smartphone, l'intelligence artificielle d'Orion est capable de reconnaître différents objets dans votre environnement. Orion est en cours de développement. Les performances de détection, l'interface de guidage, le nombre et la variété d'objets reconnus vont beaucoup évoluer. Nous avons besoin de vos retours pour réaliser le produit le plus performant et le plus adapté à vos cas d'usage. N'hésitez donc pas à tester l'application et nous faire un retour, nous parler de votre expérience et vos besoins grâce à la fonctionnalité correspondante dans les réglages ou directement par mail à contact.orion.fr. Merci à tous. Voilà donc, il compte sur nous, Orion va se développer de plus en plus et on va tout de suite découvrir comment cette application fonctionne. Alors surtout pour rien rater sur la chaîne Vision Hightech, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Venez nous rejoindre nombreux, c'est parti, on télécharge Orion. Et merci à tous ces développeurs qui créent des applications gratuites pour nous en tant que malvoyants ou personnes aveugles sur la plateforme iOS. Allez, on télécharge, c'est parti. Retélécharger, bouton, chargement, ouvrir, bouton, ouvrir. Orion, bienvenue sur Orion, l'application d'aide à l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Orion est compatible avec VoiceOver. Pour l'activer, rendez-vous dans les réglages de votre iPhone puis dans Accessibilité, VoiceOver réactivez le bouton pour VoiceOver. Suivant, bouton, bienvenue sur Orion. Vous faites partie des premiers utilisateurs d'Orion. Aidez-nous à améliorer l'application en nous faisant des retours dans la section information. Suivant, bouton, suivant, email bouton, email bouton, Apple bouton, Google bouton, Facebook bouton, connexion et inscription. Voilà, donc comme d'habitude, suivant les applications, vous allez donc vous inscrire avec votre compte Facebook, avec votre compte Google, Apple, enfin une adresse mail. Apple bouton. Vous avez donc trois boutons, le premier en haut en bleu, celui au milieu en rouge, et le dernier sera de couleur verte. Cherchez un objet, bouton. Cherchez vert, avertissement, stop. Première utilisation, suivez le tutoriel correspondant. Oui s'il vous plaît, bouton. Tout d'abord, comment utiliser la fonctionnalité recherche d'objet. Tout d'abord, assurez-vous que l'objectif de la caméra est bien dégagé, pas de coque recouvrant l'objectif par exemple. Vous pouvez choisir un objet à rechercher depuis la liste d'objets ou le rechercher via la barre de recherche. En utilisant la barre de recherche, si vous ne trouvez pas l'objet souhaité, vous pouvez cliquer sur le bouton pour nous demander d'ajouter l'objet. Une fois que l'objet est sélectionné, la recherche de celui-ci commence. Précédent, bouton. Suivant, bouton. Suivant. Comment utiliser la fonctionnalité recherche d'objet. Tenez votre téléphone verticalement, devant vous, la caméra sur la face opposée de celle vers votre torse. Pour aveugle cognitif, si vous ne savez pas exactement comment tenir le téléphone, collez la partie tactile à votre torse. A hauteur de poitrine puis maintenez le téléphone à la verticale. Précédent, bouton. Suivant, bouton. Suivant. Vous, en clair, plus la vibration est rapide, plus vous vous rapprochez de l'objet en question. En clair, elle-elle faut toujours chercher à rester sur le bip le plus rapide et à faire augmenter la fréquence de la vibration. Une fois l'objet à distance de bras, une indication objet à portée de main va vous être donnée. Vous pourrez alors normalement récupérer votre objet en tendant le bras et stopper la recherche. Si l'objet sort du champ de la caméra pendant la recherche, une indication objet sorti par la gauche ou objet sorti par la droite, ou bien par le haut et le bas, va vous être donnée. Vous aurez alors une idée de part où l'objet se trouve. Il est possible, si l'objet est posé sur un meuble, Corion vous indique que l'objet est probablement sur une table ou probablement sur un lit, mais cela n'arrive pas dans toutes les situations pour l'instant. Petite précision, pour l'instant, le nombre d'objets sur lesquels l'application a été entraînée à effectuer la recherche est assez limité. La raison vient du fait que nous avons initialement utilisé pour l'entraînement de l'algorithme de reconnaissance d'images un dataset et une base de données d'images en open source, contenant 100 objets variés, mais pas forcément adaptés à l'usage que vous en ferez avec Corion. Pour trouver la liste des objets reconnus actuellement, vous pouvez vous rendre dans la fonctionnalité paramètres de l'application. Ne vous inquiétez pas, les objets importants pour le cas d'utilisation avec Corion, comme clé, lunettes, cannes blanches, cartes bleues, prises électriques, seront présents dans les futures versions de l'app. Précédent, suivant, bouton. Menu principal, bouton de retour. Voilà, donc comme vous l'avez compris, on est sur une intelligence artificielle qui va rechercher pour les personnes aveugles tout ce qui se trouve autour d'eux, tout ce que l'on a besoin au quotidien, les clés, les chaussures, les télécommandes, etc. Franchement, un énorme merci à tous ces développeurs, surtout aux développeurs de la société Corion qui ont développé et qui vont améliorer leur application au fur et à mesure. Allez, je vous fais découvrir tout de suite comment ça se passe lors de la découverte des objets qui, pour l'instant, sont incrémentés dans l'application. C'est parti. Voilà, donc on est arrivé sur le menu principal de Corion et on peut découvrir les différents objets qui sont déjà installés dans l'application. Vous, objet à chercher, en tête. Cherchez un objet, champ de recherche. Cherchez interrupteur. Cherchez clé. Cherchez briquet. Cherchez chaussure. Cherchez porte. Cherchez bouteille. Cherchez livre. Cherchez chaise. Cherchez toilette. Cherchez verre. Cherchez valise. Cherchez table. Cherchez souris d'ordinateur. Cherchez télécommande. Cherchez ciseaux. Cherchez canapé. Cherchez personne. Cherchez brosse à cheveux. Cherchez lit. Cherchez voiture. Cherchez échec cheveux. Cherchez téléphone portable. Cherchez brosse à dents. Cherchez assiette. Cherchez bol. Cherchez fourchette. Cherchez cuillère. Cherchez télévision. Cherchez feu de circulation. Cherchez four. Cherchez réfrigérateur. Cherchez micro-ondes. Cherchez grille-pain. Cherchez banc. Cherchez oiseau. Cherchez évier. Cherchez chat. Cherchez chapeau. Cherchez moto. Cherchez train. Cherchez clavier d'ordinateur. Cherchez banane. Cherchez pomme. Comme vous venez d'entendre, on a quand même déjà pas mal de choses à pouvoir chercher et c'est vraiment idéal. D'ailleurs, vous avez pu remarquer que tout en haut, il y avait une zone d'édition et vous pouvez marquer instantanément ce que vous désirez chercher. Car la liste est tellement longue que ça peut être assez fastidieux de pouvoir rechercher un objet à partir de la liste. On continue rapidement. Une recherche de clavier d'ordinateur, une recherche de souris, brosse à dents, clé et après, à vous de jouer. Vous me direz donc en commentaire si vous l'avez testé, si vous avez téléchargé et testé cette application, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Cherchez brosse à dents. Allez, c'est parti pour la brosse à dents. On va voir si l'application est capable de reconnaître ma brosse à dents. Alors tout simplement, on va mettre le smartphone devant nous et on va chercher devant nous ce qui se passe. Imaginez-vous dans une grande surface et pouvoir découvrir comme ça des objets seuls, sans que personne n'ait besoin de vous dire ce que vous avez en face de vous. Plutôt vraiment très sympathique. Allez, on va chercher une chaise. Stop. Objet à environ 1.1 mètre. On arrive donc vers la chaise. On entend bipper. C'est parti. On marche. Cherchez souris d'ordinateur. Stop. Objet trouvé à environ 0.7 mètre. Allez, on est parti sur une recherche de souris d'ordinateur. C'est parti. C'est parti. Objet à environ 0.4 mètre. On est bien donc sur notre souris. Objet à portée de main. Appuyez sur le bouton menu pour stopper le guidage. Et on est donc avec notre souris qui est à portée de main. Ultra génial. Cherchez briquet. Cherchez clé. Distance. Recherche de clé. Allez, c'est parti pour la recherche de clé. Elle devrait se trouver sur une table. Recherche de clé. Gagnez votre environnement. Stop. Objet trouvé à environ 1.1 mètre. On a mis les clés sur la table. On nous dit que c'est sorti à gauche. C'est parti. Stop. Objet trouvé à environ 0.9 mètre. Objet à environ moins 1.0 mètre. Objet à portée de main. Appuyez sur le bouton menu pour stopper le guidage. Objet à portée de main. C'est bien le cas les amis. Donc voilà, je vous invite donc à télécharger l'application Orion. A la tester. A me faire un petit retour. Et moi, je vous dis donc un énorme merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. En espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. A la partager. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous.